ok alors ici ça fonctionne coucou tout le monde je suis en train de lancer sur deux de médias en même temps je sais pas si ça va fonctionner je vais essayer j'ai essayé hier avec un conseil pour salutation au soleil mais il y avait une connexion via la tablette qui fonctionnait pas bien coucou tout le monde donc si jamais ça fonctionne pas sachez que c'est et en direct sur instagram et sur facebook la connexion hier sur facebook était moins bonne mais c'était via la tablette là j'ai inversé savoir si ça vient ou de la ou de la connexion ou du matériel que j'utilise donc on va voir super il ya déjà du monde c'est cool alors là on se rejoint pour 45 minutes d'un cours de yoga pour enfants coucou anna alors on a déjà ce qu'il ya plein d'enfants que je commence à connaître ça c'est cool donc on a et nora et maïwen coucou les filles est ce que vous pouvez me dire juste si on entend bien sur les différents médias et si vous me voyez bien j'ai marjorie billard ok super si les enfants je connais pas hésitez pas me donner les noms comme ça je peux vous faire un petit coucou moi je suis elsa et donc c'est avec moi que on va faire un petit 45 minutes de yoga pour enfants on va en profiter pour relâcher un peu les énergies et s'autoriser à être un petit peu il faut tourner la caméra ok bon j'étais pas sûr mais du coup je vais le faire dans ce sens là hop et hop voilà est ce que du coup comme ça c'est mieux pour vous ici voilà super ça a l'air d'aller ça devrait être mieux super top ça roule merci beaucoup pour le conseil ok donc fanny oui c'est mieux aussi super donc je pense qu'on devrait avoir également avec nous aujourd'hui on va avoir rouen bonjour bonjour lina super bonjour lola alors on va s'installer tranquillement on aura peut-être également tout à l'heure on va peut-être avoir alors moi j'ai noté un petit peu tous les noms des enfants là que je commence à connaître ça c'est super chouette on aura peut-être lucien et juliette aussi tout à tout à l'heure on aura peut-être super ça s'installe peut-être alice et joseph voilà voilà on aura peut-être adèle et elliot et je crois qu'on a des nouveaux venus aujourd'hui je crois qu'il y a à pas belle et soli qui vont venir tout à l'heure aussi donc ça c'est chouette ok on va commencer tout doucement alors j'ai bien reçu vos photos vos dessins et vos vidéos qui nous racontent des histoires donc on va se raconter l'histoire qu'on a prêt qu'on avait préparé la semaine dernière donc ça c'est chouette pour ça qui arrive pour la première fois c'est le aujourd'hui c'est le quatrième cours de yoga pour les enfants les cours sont disponibles ils restent en ligne sur ma page facebook donc n'hésitez pas à retourner les voir si vous voulez les faire ou même les pratiquer à un autre moment de la semaine je sais que le live à 15 heures c'est pas forcément toujours l'idéal pour tout le monde donc voilà n'hésitez pas à revenir à d'autres moments je vais juste décaler un tout petit peu ici la vidéo ok super alors je sais pas si vous vous rappelez on commence toujours moi j'ai toujours mes petites notes là voilà qui sont prêtes ici pour commencer le cours pour ne rien oublier avec vous et on commence toujours bonjour tout le monde ça continue d'arriver salut faustine salut héléna salut julia super ok donc là on commence à avoir du monde on va réchauffer réveiller le corps comme à chaque séance ça c'est un petit peu l'incontournable à chaque fois on commence par réveiller le corps après on va raconter l'histoire de notre balade en bateau là qui nous attend et après vous verrez je vous proposerai d'autres jeux pour continuer la séance ensemble donc voilà c'est parti donc on commence toujours par réveiller le corps par réveiller des papillons voilà donc vous pouvez vous mettre les deux plantes de pieds ensemble vous êtes assis vous avez fait un petit peu de place autour de vous c'est vrai que j'ai pas précisé au nouveau qui était là il ya timéo qui est en place aussi super ok demandez à vos parents peut-être de faire un petit peu de place autour de vous vous puissiez un petit peu bouger n'hésitez pas à vous mettre sur une serviette ou sur un tapis si certains certains ont des tapis de yoga encore mieux mais il n'y a pas du tout d'obligation donc on va commencer par réveiller notre corps il n'y a pas besoin de matériel particulier non plus aujourd'hui c'est l'histoire de notre promenade sous marine aujourd'hui je vous emmène sous la mer donc voilà on réveille les hanches avec les papillons vous pouvez tenir ici soit les chevilles soit les pieds et puis on bat des ailes on prend du temps pour arriver vous êtes assis dans le tapis vous pouvez descendre les épaules un petit peu loin des oreilles essayer de tirer la tête vers le ciel puis on va respirer autour de nous tout l'air qui est autour de nous on va respirer quand il peut tous ensemble et donc une fois qu'on a fait le papillon vous pouvez continuer à battre les ailes du papillon et surtout on va commencer à échauffer ici le cou et cervicales vous allez faire des tours dans un sens avec la tête voilà trois tours dans un sens et trois tours dans l'autre sens voilà ok on a échauffé le coup super est ce que je vous propose toujours après alors ça fait rire certains ça va être de commencer par faire des grimaces alors les grimaces dans le visage soit les grimaces que vous voulez je m'approche un peu comme ça je sais que ça vous fait rire en plus et là vous avez des grimaces coucou Léo coucou Léna coucou Léna coucou Léna coucou Anna on fait des grimaces on tire la langue on échauffe tout le visage on a le droit de faire toutes les grimaces qu'on veut profitez-en on peut faire du bruit avec les grimaces on a échauffé le visage ce que je vous propose maintenant c'est de prendre un gros malabar dans la bouche et d'échauffer les mâchoires et on mâche le malabar très très fort allez on mâche le malabar on ouvre grand la bouche pour une fois on a le droit d'ouvrir la bouche très très grand pendant qu'on mâche pas pendant qu'on mange attention alors on en profite au yoga on a le droit de faire ça on a le droit d'ouvrir la bouche pendant qu'on mange on a même le droit de faire du bruit pendant qu'on mange avec la bouche on a échauffé tout le haut et rappelez-vous ce qu'on fait ensuite en général c'est qu'on échauffe les mains alors on a une petite chanson toute simple ceux qui la connaissent ça va aller très vite les autres vous nous rejoignez avec vos mains pour s'échauffer les mains on fait un deux trois chi 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 ha 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 un deux trois on frappe un deux trois chi 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 on frotte chi 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 et ha 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 on secoue on y va ensemble un deux trois chi 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 ha 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 un deux trois chi 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 ha 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 un deux trois chi 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 ha 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 plus vite un deux trois chi 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 ha 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 1, 2, 3, chi-chi-chi, ha-ha, 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 une dernière fois de trois, chi-chi-chi, ha-ha, ha. On a échauffé les doigts. Les jambes, on va commencer par échauffer les jambes. Vous pouvez avoir les jambes devant vous ici, secouer un petit peu les jambes, contre le sol, les unes avec les autres. Et ensuite on va échauffer les jambes, on va tendre les jambes un petit peu. Je vais vous montrer, moi c'est ce que j'appelle ici la technique de aïe 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 ouïe ouïe ouïe. Vous avez les deux jambes qui reviennent pliées devant vous. Vous allez mettre vos pieds et vos mains ensemble, vous allez attraper vos pieds avec vos mains. Et vous allez essayer de tendre une jambe le plus loin possible devant vous. Ça tire derrière la jambe là, aïe 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 ouïe ouïe ouïe. En général ça commence à faire mal un peu derrière la jambe et on ramène la première jambe. Et vous allez tendre la deuxième jambe le plus loin possible. Aïe 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 ouïe 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 et on ramène ici la jambe devant. Encore une fois la première jambe. Allez on tire loin, 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 loin. aïe 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 ou youi on vient tirer loin 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 et on ramène la première jambe allez la deuxième jambe on tire loin 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 aïe 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 ou youi on tire le plus loin possible et on revient encore une fois de chaque côté allez on tire la première jambe très très loin aïe 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 ou youi ou youi et la deuxième jambe vous avez ramené la première vous étirez la deuxième aïe 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 ou youi ou youi et on revient ici les deux jambes vous pouvez mettre les deux mains de chaque côté des fesses et tendre les jambes devant vous pointez les pieds ramener les pieds vers vous pointez les pieds ramener les pieds vers vous et vous pouvez tourner les chevilles ici dans un sens vers l'extérieur ou l'intérieur comme vous voulez le sens que vous préférez vous tournez les pieds très très fort dans un sens et vous tournez les pieds avec des grands cercles dans l'autre sens ok et maintenant vous rappelez on attendu une jambe on attendu l'autre jambe on va essayer là d'aller attraper les deux mains sur les deux pieds alors forcément aïe 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 ou youi x2 on avait mal d'un côté on a mal de l'autre là on peut essayer tendre une jambe tendre la deuxième vous allez déposer les deux mains de chaque côté des gens de chaque côté du corps n'hésitez pas à mettre les paumes de main vers le ciel et vous laissez tomber la tête vous relâchez la nuque vous pouvez faire oui non ici surtout le non vous avez le droit de dire non avec la tête pour laisser tomber la tête laisser tomber la nuque redressez vous tout doucement vous déroulez la colonne vertébrale vous ouvrez les mains vous attrapez tout l'air qui est autour de vous et vous le prenez à l'intérieur de vos poumons vous faites gonfler vos poumons et vous relâchez vers l'avant lâche 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 inspirez redressez vous ouvrez les bras prenez tout l'air qui est autour de vous et vous retombez vous relâchez vous relâchez à lâche 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 avec la tête complètement relâchée encore une fois inspirez grandissez vous prenez tout l'air qui est autour de vous et relâchez expirez lâche 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 ok on a échauffé un petit peu le bas du dos en même temps ce que je vous propose pour continuer de s'échauffer vous allez vous mettre accroupi et accroupi ça c'est une position générale que vous trouvez rigolote alors prenez un peu de temps là vous pouvez mettre les mains devant vous on est dans ce qu'on appelle la position de la je vous écoute grenouille la position de la grenouille alors la grenouille elle saute comme ça elle saute alors elle peut sauter sur place elle peut se déplacer un petit peu et après on a dit que la grenouille alors je sais que pour certains il ya des voisins en dessous de chez vous mais profitez-en pour une fois c'est l'heure de yoga et vous avez le droit de faire un petit peu de bruit alors la grenouille elle saute et la grenouille en même temps elle fait croix 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 ok on a commencé continuer ici à s'échauffer à réveiller tout le corps est ce que je vous propose maintenant c'est qu'une fois que la grenouille elle a fait croix 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 avec les fesses qui descendent vers le sol elle remonte les fesses vers le ciel en gardant la tête vers le bas elle fait encore oui non avec la tête la grenouille elle laisse tomber les pattes avant sur le sol et elle plie à nouveau les genoux les cuisses croix 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 cro Et elle monte les fesses vers le ciel. A nouveau avec la tête, elle fait oui, oui, oui. Et non, 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 elle relâche complètement la tête. Et une fois qu'elle est ici, notre grenouille, elle va plier les genoux et dérouler sa colonne vertébrale pour remonter la tête vers le ciel et se retrouver debout. Super. Bonjour tout le monde, il y en a qui viennent d'arriver encore en plus. Trop bien. Alors, notre grenouille, elle est debout. Elle va continuer à s'échauffer les pieds. Alors rappelez-vous, on travaille au début par 3, après par 2 et après par 1. Et on répète tout 2 fois. On va échauffer les pieds et on va taper un petit peu des pieds. Alors 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, 2 fois. On y va ensemble. 1, 2, 3. On échauffe le côté. 1, 2, 3. Et on continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur 2 maintenant. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 et 2. On est sur une fois. À la fois à droite. Une fois à gauche. Une fois à droite. Une fois à gauche. On a fait bouger ici tout le sang dans les pieds. On va échauffer le bassin. Alors pour échauffer le bassin, pour réveiller le bassin, vous pouvez faire des tours dans un sens. Vous pouvez garder les bras autour de vous. Vous pouvez mettre les mains ici. Sur les hanches, sur les côtés. Et on va faire des tours dans l'autre sens. Une fois dans un sens. Une fois dans l'autre. Vous réveillez votre corps. Maintenant, vous allez faire des tours ici avec vos bras autour de vous. Vous avez le droit de lâcher les bras. Lancer les bras autour de vous. Vous pouvez regarder vos bras en même sens. Qui vont à droite et à gauche. On peut tourner complètement le bassin. Pour les chercher très très loin. À droite et à gauche. Encore un peu. Vous êtes en tout églingo. N'hésitez pas à faire des bruits avec votre bouche. À rigoler. À chanter. Ok. On va finir par échauffer les bras. Les bras, on avait dit. En général, on commence par des petits tours ici. Des bras vers l'avant. Puis des petits tours vers l'arrière. Ah, il y a peut-être Célia et Simon qui vont arriver aussi. Je vois d'autres noms qui apparaissent là, qui arrivent. On met toujours nos petits tours vers l'arrière. On peut faire des tours un peu plus grands. Vers l'avant. Encore un peu plus grand. Toujours vers l'avant. Et vers l'arrière. On continue de réveiller le corps. Réveiller les bras. Et on revient vers l'avant. On va faire des tours encore plus grands. Très, 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 très grands. Et tellement grands cette fois-ci qu'on va peut-être même pouvoir s'envoler. Vous êtes prêts ? Allez, on s'envole. Allez. Allez à deux. Allez à trois. Allez à quatre. Allez à cinq. Et dans l'autre sens. Des grands tours derrière. Encore. Encore plus grands. Et on s'envole. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Ouh, super. Vous allez bien ? Tout le monde a réveillé son corps. Salut Chloé. Bonjour de tous les côtés. Super. Alors, ce que je vous propose, ça va être de vous rappeler les différents animaux et les différents matériaux qu'on a avec nous pour vous raconter l'histoire. On va commencer assis, d'accord ? Et rappelez-vous, la première fois, on était dans la forêt. Après, on a fait une grande marche pour arriver de la forêt jusqu'à la mer. Le troisième cours, on avait fait un grand feu de camp. Pour s'asseoir tous autour, on avait fait une ronde des bourdons. On avait fait plein de vibrations tous ensemble. On avait passé la nuit au coin du feu, raconté des histoires. Et là, aujourd'hui, cette fois-ci, on va faire une balade en mer. Alors, pour faire une balade en mer, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de prendre le bateau. Vous êtes prêts ? Vous êtes des héros et vous allez prendre le bateau. Alors, on commence par le bateau. Donc, le bateau, rappelez-vous, vous êtes assis sur vos fesses. Vous avez les mains ici sur les genoux. Et vous allez essayer de décoller les pieds. Peut-être même que vous pouvez monter les pieds très, très haut ici, à la même hauteur que les genoux. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à attraper ici les mains derrière les genoux. Mais votre bateau, si vous voulez qu'il avance. Pour l'instant, on n'a pas de voile. D'accord ? Par contre, ce que je vous propose, c'est une rame. Là, on a une rame. Et vous allez ramer trois fois d'un côté. Et une. On va chercher très loin. Et deux. Encore plus loin. Et trois. Et si on ne veut pas tourner en rond, il faut ramer de l'autre côté. Allez, on ramme de l'autre côté. Et une. Et deux. Et trois. Encore une fois, on avance très vite. Et une. Et deux. Et trois. On continue. Et une. Et deux. Et trois. Super ! Une dernière fois. Et une. Et deux. Et trois. De plus en plus vite. L'autre côté. Et une. Et deux. Et trois. Waouh ! Là, vous avez ramé super vite. On est loin. On est en plein milieu de la mer. Et vous, vous êtes des héros. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un héros au milieu de la mer ? Vous pouvez vous mettre debout. Vous avez le droit d'écarter les jambes. Ok ? Et vous êtes un héros. Vous allez ouvrir une jambe. Vers l'avant. Et vous allez plier cette jambe ici. Complètement pour avoir le genou au-dessus de votre cheville. Et vous ouvrez les bras. A la même hauteur que vos épaules. Regardez loin devant. Vous êtes à l'avant de votre bateau. Hum... Qu'est-ce que vous voyez là-bas des îles désertes ? Des dauphins qui sont en train de sauter. Vous êtes des héros. Et de l'autre côté. On tend la jambe si on est un héros d'un côté. Il faut absolument faire le héros ici de l'autre côté. Voilà. Ouvrez la poitrine. Ouvrez les hanches. Pliez bien la jambe avant. Les bras ici forts. Très écartés les uns des autres. A la même hauteur que les épaules. Regardez loin devant vous. On voit la terre derrière nous. On a ramé très très fort. Oh là 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 là. Et notre héros. Rappelez-vous. A l'avant du bateau. Il vient s'asseoir sur une chaise. Vous le regardez bien vers l'avant. Vous allez ramener les deux mains. du côté de votre jambe pliée. Et vous allez ramener votre jambe arrière à côté de votre jambe pliée. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. On vient s'asseoir sur la chaise. Je me mets face à vous. Super. Un autre héros. Il est sur sa chaise. Vous pouvez garder les mains ici sur les hanches. Vous pouvez regarder avec les mains très très loin devant. Mon héros. Où est-ce qu'il regarde ? Vous pouvez monter les bras ici vers le ciel. On redescend dans notre héros. Il descend de sa chaise. On va regarder à nouveau de l'autre côté. Vous êtes en position. On voit la terre loin derrière. Vous avez ramé très très fort. Vous êtes au milieu de la mer. On regarde maintenant vers l'avant. Vers nos dauphins. Vers nos poissons. Regardez très très loin. Et les héros. Les héroïnes. Tout le monde est là. Il va venir s'asseoir sur sa chaise à l'avant du bateau. Vous avez la jambe avant qui est pliée. Vous ramenez les deux mains ici vers l'avant. Et votre jambe de derrière. Vous allez venir l'amener à côté de la jambe de devant. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Poussez dans la jambe derrière. Et venez ici dans la jambe avant. On peut garder ici les mains sur les hanches. Et vous regardez partout à l'avant, à l'horizon. Loin la mer. Les mains sur les yeux. Regardez la mer loin devant. Il y a des dauphins qui sautent. Il y a peut-être même des requins qui arrivent. Est-ce que vous pensez qu'on va voir des poules au fond de l'océan ? Regardez vers le ciel. Les bras tendus vers le ciel. Super. Vous êtes prêts ? On est arrivé au milieu de la mer. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de plonger et de regarder sous l'eau. Vous êtes prêts avec moi ? Alors, pour regarder sous l'eau, vous êtes à genoux. Je vais changer de position, pardon. Vous êtes à genoux. Vous ouvrez ici les bras. Vous mettez les deux mains vers le ciel. Montez sur les genoux. Et plonge, 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 plonge. Comme un plongeon ici. Vous rentrez sous la mer. Vous respirez. Vous avez le droit de vous allonger complètement sur votre tapis ou votre serviette. Super. Vous êtes sous l'eau. Vous êtes des héros. Vous avez une respiration magique. Et là, ce que je vous propose, un poulpe. Regardez le poulpe. Encore un poulpe. Encore un poulpe. Encore un poulpe. Encore un poulpe. Encore une fois. Et vous pouvez reposer. Ce que je vous propose, ma fin, c'est d'aller voir les dauphins. Vous voulez suivre les dauphins avec moi ? Alors, vous mettez ici, rappelez-vous, les deux coudes sous le corps. Les deux coudes sous les épaules. Vous regardez loin devant. Vous sortez la tête des épaules. Ok. Et vous allez monter vos fesses vers le ciel. Vous mettez vos fesses vers le ciel et vous rapprochez vos genoux. C'est comme si vous étiez à quatre pattes, mais vous n'êtes pas sur les mains, vous êtes sur les coudes. Encore une fois, vous venez monter les fesses vers le ciel, vous tendez les jambes et vous êtes en appui sur vos pieds. Et là, vous êtes dans la position du dauphin. Vous pouvez nager très, très fort, très, très vite, très, très loin. Vous pouvez jouer dans les vagues et reposer les genoux. Super. Vous pouvez reposer les fesses sur les genoux pour vous reposer un petit peu. On retourne se promener avec les dauphins. Encore une fois, revenez en appui ici sur vos coudes. Super. Remontez les fesses vers le ciel. Vous êtes des dauphins. Et est-ce que vous savez ce qui arrive derrière nous très, très vite ? Attention, essayez de lever une jambe vers le ciel. Le dauphin. Derrière le dauphin, c'est un requin. Pliez la jambe si vous voulez. Le requin ici, on se fait attaquer. Attention, attention, attention. Reposez les deux pieds. Deuxième côté. Levez la deuxième jambe. Le plus haut possible. Attention, le requin. Vous pouvez plier la jambe autant que nécessaire. Et reposez les deux pieds dans le sol. Les deux genoux dans le sol. Le requin est âgé beaucoup plus vite. On a réussi à chasser le requin. Bravo à tous. On a déjà vu plein de choses. On a vu un poulpe. On a vu un requin. On a vu des dauphins. Et je vous propose maintenant de faire un petit voyage avec les tortues. Voilà, c'est comme ça que je cherchais. Les tortues ici. Là. Quand vous êtes en plongée, les tortues, c'est comme ça. Avec les doigts. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'être des tortues en yoga. Vous pouvez vous asseoir sur vos fesses. Mettre les deux plantes de pied ensemble. Et on va prendre un moment ici. Vous allez mettre vos mains sous les mollets. Pour essayer de venir poser les coudes sur le sol. Les pieds, vous pouvez les avancer, les reculer comme vous voulez. Il n'y a aucun problème avec ça. Et vous allez laisser tomber votre tête. En relâchant. Vous pouvez faire oui, non avec la tête. Vous pouvez essayer d'emmener la tête vers les orteils. Ou vers les talons. Ou vers les pieds de manière générale. Et là, vous êtes une petite tortue. Qui nage dans l'eau. Qui suit les requins. Qui suit les dauphins. Qui a suivi notre bateau. Qui a suivi notre héros. Qui était assis sur sa chaise. N'hésitez pas à gonfler le petit ballon. De la tortue. Le petit ballon, c'est le petit ballon que vous avez dans le ventre. Vous avez tous et toutes un petit ballon ici dans le ventre. Qui se gonfle et qui se dégonfle. On verra tout à l'heure pour ceux qui n'avaient jamais vu les petits ballons avant. Et à l'inspiration, la tortue, elle sort sa tête le plus loin possible. Oh, elle sort sa tête, la tortue. Et elle rentre à nouveau sa tête dans sa cave. Voilà, une dernière fois. Inspirez, gonflez votre petit ballon. La tortue, elle sort sa tête ici très, 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 très loin. Et elle rentre à nouveau sa tête. Ok. Et après, les petites tortues. Il y a les mamans tortues qui arrivent. Il y a les grandes tortues. Alors, si vous y arrivez, aucune obligation. Vous pouvez emmener vos deux mains vers l'arrière. Vos deux mains ici vers l'arrière à plat. Et vous pouvez ouvrir un petit peu les jambes ici devant vous. pour laisser tomber à nouveau la tête. Et là, vous êtes des grandes tortues. Vous prenez beaucoup plus de place. À l'inspiration, ouvrez la tête. Sortez la tête. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Et à l'expiration, descendez la tête qui est en direction du sol. Encore une fois, vous êtes des grandes tortues. Inspirez, regardez loin devant vous. Et expirez, plongez la tête. Alors, pour ressortir, on peut ramener les deux mains devant vers le ciel. Repassez par la petite tortue. Et redressez le dos. Remontez les mains. Est-ce que vous avez vu autour de la tortue tous les poissons qu'il y avait ? Vous avez vu tous les poissons qu'il y avait ? Alors, moi, je vous propose de faire le poisson ici cette fois-ci. Pour faire le poisson, on va s'allonger sur le dos. Vous êtes allongé ici sur le dos. Et vous allez venir mettre vos mains, vos deux mains ici sous vos fesses. Les paumes de main vers le ciel. Pardon. Les paumes de main sur le sol. Et vous mettez vos fesses sur vos mains. Une fois que vous avez mis vos fesses sur vos mains, vous poussez dans les coudes pour redresser le haut du dos. Et vous allez essayer de venir poser le sommet de la tête sur le tapis. Et là, vous êtes dans la position du poisson. Le poisson qui peut se promener entre les dauphins. Le poisson qui peut se promener entre les petites et les grandes tortues. Et le poisson qui peut se promener entre les requins. Sous la coque du bateau. Là où vous étiez avec votre héros, votre héroïne. Et pour sortir de la position du poisson, vous allez pousser très très fort dans les mains et dans les coudes. pour relever la tête. Vous posez l'arrière de la tête sur le tapis. Et vous glissez les mains en dehors des fesses. Bravo. Vous roulez sur le côté pour vous redresser. Et voilà l'histoire que je vous propose. Vous êtes des héros, des héroïnes. On a fait une grande balade en bateau. On a plongé sous l'eau. Pour pouvoir voir des dauphins, des requins, des poulpes, des poissons et des tortues. Vous avez 5 exemples de postures. Et si vous vous rappelez, Dauphin sur les coudes. Requins avec les jambes en l'air. Tortues, les plantes de pied ensemble. Poissons sur le dos. Ça fait vos 5 postures. Je crois que je n'en ai pas oublié. Tortues, dauphins, requins, poissons et le poulpe. Pardon, sur le ventre. Je vous refais le poulpe une dernière fois. Et vous relevez les mains et les pieds. Et vous relevez les mains et les pieds. Alors ce que je vous propose maintenant, Je voulais vous mettre une musique, mais je n'ai pas trouvé la musique que je voulais. Donc je vous proposerai de m'envoyer des musiques pour la semaine prochaine. Comme ça vous pourrez mettre les musiques que vous préférez. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est le jeu des statues. Alors le jeu des statues, je vais, rappelez-vous, j'ai mon bol magique trouvé par mon fils Alexandre. Et à chaque gong de mon bol magique, vous allez choisir de prendre une statue. Mais celle que vous voulez. D'accord ? Je vous répète, il y a le poulpe qui est possible. Il y a le poisson qui est possible. Il y a le poulpe, la tortue, le dauphin et le requin. Que des animaux sous-marins. D'accord ? Et vous prenez celui que vous voulez, mais je vais en faire 5 gongs. Donc il faut que vous essayez de prendre une de chaque posture à chaque fois. Vous essayez de ne pas prendre deux fois la même. Si vous avez commencé par le dauphin, peut-être qu'après vous allez faire le poisson. Ou la tortue. Ou le requin. Ou le poulpe. Ce que vous voulez. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Vous vous mettez en position. On s'échauffe, on s'échauffe, on s'échauffe. Encore, 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 encore. On court. On court, on court, on court. On s'échauffe, on s'échauffe, on s'échauffe. Attention ! Premier gong, position. Je vous écoute. Je vous regarde. Moi, je vais faire... Le dauphin. Et vous, vous êtes quoi ? Restez dans la position. Je vous regarde. Restez dans la position. Respirez ici dans la position. Profitez-en. Faites gonfler, dégonfler votre petit ballon. J'ai de très beaux dauphins. J'ai de très beaux poulpes. Attention, une statue, c'est immobile. À part le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, les statues sont immobiles. Ok, c'est parti. On court. La statue est libérée. On court, on court, on court, on court, on court, on court. On court, on court, on court, on court, on court, on court. Encore une fois, on court, on court, on court, on court. Enfin, on nage. Excusez-moi, on est sous l'eau. On nage, on nage, on nage. Attention, vous êtes prêts ? Deuxième statue. Ne bougez pas, je viens observer vos statues. Je viens observer vos statues. J'ai un poulpe ici, en région parisienne. Je sens que j'ai un requin en région madrilène. Je sens que, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai une petite tortue en région nantaise. Attention, je libère les statues. Gong ! On nage, on nage, on nage. Allez, on nage, on encore, 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 on nage. On nage, on nage, on nage, on nage. Il nous reste trois animaux. Soit la tortue, soit le poisson, soit le dauphin, soit le requin, soit le poulpe. Attention, attention. Statue. Ne quittez pas vos statues. Vos statues sont immobiles. Pensez à bien respirer, bien faire gonfler vos ballons. Et dégonfler vos ballons dans vos postures. Je viens observer. Ne bougez surtout pas. Gonflez, dégonflez vos ballons. Oh, vous êtes beaux dans ces statues, vous êtes belles. Attention, il nous reste deux postures que vous n'avez peut-être pas encore faites. Je vais bientôt vous libérer. Je vous rappelle, il y a le dauphin, le requin, la tortue, le poulpe et le poisson. Libérez les statues. On nage, on nage, on nage, on nage, on nage. On nage, on nage, on nage, on nage, encore, encore, encore. On nage, on nage, on nage, on nage, on nage, on nage, on nage. Attention, avant-dernière statue. Avant-dernière statue. C'est parti. Ne bougez plus dans vos statues. Je viens vous voir. Je vérifie que vous êtes immobile. Après la tortue et le poulpe, vous avez pris... Oh là là, elles sont trop belles vos statues. Ne bougez plus, ne bougez plus. Respirez dans vos statues. Nous avons un poisson ici. Nous avons un requin là-bas. Attention, je vais libérer vos statues. Vous êtes prêts ? On va nager avant la dernière position. Libérez les statues. On nage. On nage, on nage, on nage, on nage. On nage, on nage, on nage, on nage. Encore, encore, encore. Plus vite, plus vite, plus vite. On a un journal, 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 journal. Attention, vous êtes prêts ? Dernière statue. Dernière statue. Je suis un requin. Et vous, qu'êtes-vous ? Je change de jambe pour mon requin. Ne bougez pas. Restez dans votre statue. Je viens vous voir. Pensez à bien respirer dans vos statues. Oh, vous êtes trop beaux. Vous êtes trop belles. Elles sont magnifiques, vos statues. Attention, libérez les statues. 3, 2, 1. Libérez les statues. On nage, on nage, on nage une dernière fois. On nage, on nage, on nage une dernière fois. On nage, on nage, on nage. Encore, 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 encore. Relâchez, libérez, délivré. Ouais, petite référence. Bravo à toutes et à tous. Bravo tout le monde. Je garde mon bol pour tout à l'heure. Super. J'espère que vous avez apprécié votre balade sous-marine. Alors, je ne veux pas déborder comme la semaine dernière. Ce que je vous propose, je vous ai beaucoup parlé du petit ballon que vous aviez dans le ventre. Mais avant de vous allonger, si on va s'allonger pour le petit ballon. Alors, moi, j'avais mis le petit ballon ici. Je remets là. Pardon, j'ai perdu mon petit ballon. Mon petit ballon qui est ici. Mon petit ballon qui est là. Ok. J'ai perdu mon petit ballon. Voilà, c'est bon. J'y suis. Alors, vous vous allongez. Je vous propose de vous allonger sur votre tapis. Moi, je ne vais pas forcément vous allonger parce que je veux vous voir. Et je veux vous donner des conseils. Une fois que vous êtes allongé, comme vous le voulez. Sur votre tapis ou sur votre... Vous pouvez mettre un coussin sous la tête ou sur votre tapis de yoga, comme vous voulez. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, fermer les yeux. Il n'y a rien d'obligatoire. Ok. Il faut que vous soyez à l'aise. Et ce que je vous propose avec les mains, maintenant, vous allez frotter vos mains très, très fort. Pour faire de la chaleur ici. Et une fois que vous êtes allongé, vous avez fermé peut-être les yeux. Vous n'hésitez pas à mettre ici vos mains sur votre ventre. Vous avez vos mains sur votre ventre. Et vous allez sentir votre petit ballon sous vos mains. Vous allez sentir le ventre monter et descendre. Voilà. Et vous allez imaginer, sous votre ventre, qui monte et qui descend, votre petit ballon. Alors, vous pouvez choisir aujourd'hui le ballon que vous voulez. Le ballon que vous aviez la semaine dernière, ou que vous aviez la semaine d'avant, ce n'est pas forcément le même ballon que celui que vous aviez la dernière fois. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est le ballon qui vous fait plaisir aujourd'hui. C'est le ballon qui vous fait du bien aujourd'hui. Et vous allez prendre tout l'air qui est autour de vous. Vous allez l'emmener dans vos narines. Et vous allez gonfler votre ballon le plus fort possible, le plus grand possible. Et à l'expiration, vous allez dégonfler votre ballon. Vous avez les mains qui descendent sous le ventre pour relâcher tout l'air autour de vous. Et à nouveau, vous prenez tout l'air qui est autour de vous. Vous rentrez tout l'air par les narines. Vous gonflez votre ballon. Alors votre ballon, vous pouvez l'imaginer comme vous voulez. Peut-être que votre ballon, il est rond, mais peut-être qu'il est carré. Peut-être qu'il est rectangle. Peut-être qu'il est ovale. Peut-être qu'il est en forme d'étoile. Peut-être qu'il est en forme de soleil. Peut-être qu'il a des picots, pas de picots. C'est ce qui vous fait plaisir. C'est absolument ce que vous voulez. Et puis votre ballon, il a la couleur que vous voulez. Peut-être que votre ballon, il est bleu. Peut-être que votre ballon, il est vert. Peut-être que votre ballon, il est jaune. Peut-être que votre ballon a des paillettes, peut-être qu'il a des points, peut-être qu'il a des lignes, peut-être qu'il a des carrés Peut-être qu'il a des paillettes, peut-être qu'il a absolument ce que vous voulez C'est le ballon que vous préférez, le ballon qui vous fait plaisir Et vous inspirez, vous gonflez votre petit ballon coloré de la forme que vous voulez Le ballon qui vous fait plaisir Et vous expirez, vous dégonflez votre petit ballon avec les mains qui descendent sous le ventre Encore trois fois ensemble, vous inspirez, vous prenez tout l'air qui est autour de vous, vous gonflez votre ballon très 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 gros, vous avez les mains qui montent sur le ventre et vous expirez, vous dégonflez votre petit ballon. Encore deux fois, inspirez, prenez tout l'air qui est autour de vous, faites gonfler votre petit ballon, gonflez, 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 et vous expirez, vous relâchez, vous dégonflez votre petit ballon. ... et morado forma de corazon, avec un ballon en forme de coeur, j'adore. N'hésitez pas à me raconter comment sont vos ballons, mais peut-être à la fin de la séance, vous allez respirer là pour une dernière fois. On finit toujours les séances avec un rêve magique. Et là, je vous emmène dans un rêve magique de boule de feu et de boule de neige. Donc vous êtes toujours allongé sur le tapis, comme ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez être allongé sur le côté, vous pouvez être allongé sur le dos, boule de feu, et dans l'autre main, vous prenez la boule de neige. Boule de feu d'un côté, boule de neige de l'autre. Et vous êtes allongé, si possible sur le dos, mais si vous êtes à l'aise d'une autre manière, vous êtes à l'aise d'une autre manière, aucun problème. Et on va commencer cette fois-ci par la boule de feu. La boule de feu qui est dans une main, vous vous concentrez sur cette boule de feu dans votre main. Et vous imaginez que la boule de feu qui est dans votre main, elle va remonter le long de votre bras. Et vous avez votre bras qui devient très très chaud, de plus en plus chaud. Et elle remonte jusqu'à l'épaule. Et elle va envahir tout votre bras, tout votre épaule, d'un côté du corps. Et ensuite, elle va descendre le long du corps, ici, votre boule de feu. Dans le ventre, dans le dos, devant et derrière, vous avez votre boule de feu qui descend. Et qui descend cette fois-ci dans la jambe, dans la cuisse, du côté du feu. Et dans la cuisse, elle descend même ici, dans le genou, dans le mollet, dans la cheville, dans le pied. Vous avez tout votre côté. Moi, j'ai choisi droit, mais pour vous, ça peut être gauche comme vous voulez. Vous avez tout un côté qui chauffe très très fort. Vous envoyez toute la puissance de votre boule de feu d'un côté. Et puis, arrivé au bout du pied, vous pouvez toucher légèrement les pieds si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. C'est des boules de feu magiques. Vous avez votre boule de feu qui passe dans le deuxième pied, cette fois-ci, qui vient passer de l'autre côté. On va essayer de réchauffer tout le corps pour emmener la boule de feu du côté de la boule de neige. Et vous avez tout le pied ici qui est réchauffé. Vous avez toute la boule de feu qui remonte le long de la cheville, le long du mollet, le long du genou. Ça chauffe très très fort. Vous avez la boule de feu qui vous envahit complètement. Ça vous fait du bien, c'est agréable. Ça ne brûle pas, ça réchauffe juste. Et ça remonte le long de la cuisse, le long de la fesse, le long du dos, le long du ventre, dans le torse, dans la poitrine, dans la cage thoracique. Ça arrive dans l'épaule de l'autre côté. On a toute la boule de feu qui arrive et qui redescend le long du bras, le long du coude, le long de l'avant-bras. Et on a notre boule de feu qui rejoint ici notre boule de neige. Et cette fois-ci, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va emmener la boule de neige de l'autre côté. Alors concentrez-vous cette fois-ci sur la boule de neige. On a le corps qui vient de se réchauffer. Il commence à faire chaud ici au mois d'avril. On a déjà de très très beaux jours, on a déjà du grand soleil. Et maintenant, on a réchauffé le cœur et on va ramener cette fois-ci la boule de neige. La boule de neige magique, elle est dans la main gauche pour moi, mais ça peut être l'autre côté pour vous. Et vous avez votre boule de neige qui remonte le long du bras. Votre boule de neige qui remonte le long du coude. qui arrive dans l'épaule et qui rafraîchit. Vous avez votre boule de neige qui descend sur la poitrine, la cage thoracique, dans le dos, le long de la colonne vertébrale, sur le côté ici, partout à gauche, qui descend dans la hanche, qui descend dans la fesse, qui descend dans la cuisse. Vous avez votre boule de neige qui envahit tout votre corps d'un côté, dans le genou, qui descend le long du tibia, le long du mollet, qui arrive sur la cheville. Et votre boule de neige, elle arrive au bout du pied. La boule de neige magique, attention, vous êtes prêts, elle va changer de pied. 3, 2, 1, votre boule de neige a changé de pied. Vous êtes de l'autre côté. Vous allez faire remonter votre boule de neige. Elle remonte le long du pied, le long de la cheville, de l'autre côté. La boule de neige, elle remonte le long du mollet, sur le genou, le long de la cuisse. Elle arrive dans la fesse, du deuxième côté. Elle remonte dans le dos, elle remonte dans le ventre. Elle arrive tout en haut, sur la poitrine, la cage thoracique, dans l'épaule. Vous avez votre boule de neige qui vous rafraîchit. Elle descend le long du bras. Pour moi, c'est à droite, mais peut-être que pour vous, c'est l'autre côté. Elle descend le long du coude, le long de l'avant-bras. Elle arrive dans le poignet, et elle revient dans la main. Vous avez inversé vos boules de neige, et vos boules de feu. Attention, votre rêve magique est presque terminé. Le bol magique va vous réveiller. Votre rêve magique de polarité, de droite et de gauche, de chaleur et de fraîcheur est terminé. Vous avez le droit d'ouvrir tout doucement les yeux, si vous le souhaitez. Vous avez le droit de vous rouler à droite, de vous rouler à gauche, de vous étirer, de prendre de la place sur votre tapis. Vous avez le droit de bailler. Vous avez le droit de tirer la langue, si ça vous fait plaisir, pour réveiller ici tout le corps à nouveau. Et si vous voulez, vous pouvez rouler sur le côté pour venir vous asseoir sur votre tapis. Coucou tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour ce nouveau cours de yoga pour enfants que vous venez de suivre avec moi. Alors, j'ai deux écrans, je ne sais pas trop lequel regarder. C'était une première de lancer le cours en fond sur Facebook et Instagram en même temps. Donc, si ça vous a fait plaisir, tant mieux, moi aussi. Les cours, vous restez en ligne. Sur ma page, sur la story Instagram, elle reste 24 heures. Oh, j'ai mon petit cœur à moi qui se réveille, mon petit bébé qui n'est pas encore prêt, qui ne va pas encore réveiller. Et sur la page Facebook, les cours enfants restent. De toute façon, vous pouvez les pratiquer autant que vous voulez, autant que ça vous fait plaisir. Donc, reprenez-les à l'heure de la sieste. Quand les enfants se réveillent, 15 heures, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, voilà. Le cours était également en direct avec le studio BIO, qui est le studio de yoga dans lequel j'enseigne sur Paris, avenue des Gobelins, dans le 13e arrondissement. Donc, sur leur page Facebook avec Benjamin. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous le dire. Je donne pour l'instant des cours adultes au studio BIO, mais peut-être qu'un jour, on fera des cours enfants. Et puis, sinon, on va continuer les cours tous les samedis après-midi en live. et pour les adultes, je vous retrouve demain soir pour un cours de Ashtanga. Je vais essayer de le lancer en même temps sur Instagram, mais comme sur Instagram, je n'ai que une heure et que je fais des cours de 75 minutes, je pense que ça va être difficile. Donc, préférez, privilégiez vraiment la connexion sur Facebook si vous voulez avoir l'ensemble du cours. n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos positions, de votre histoire de plongée sous-marine, vos photos ou vos dessins ou vos histoires avec vos petits ballons, quelles couleurs ils avaient, quelles textures ils avaient, est-ce qu'ils avaient des paillettes, ils étaient gros, ils étaient petits. Donc, voilà. Merci, Gabin. Je n'avais pas du tout ton prénom tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est adorable. J'adore que tu aies aimé la plongée sur sous-marine. Ça me fait très plaisir à moi aussi. Et si vous avez des envies d'histoires, n'hésitez pas à me les raconter ou à me les dessiner. Je vous les mets en histoire de yoga avec grand plaisir. Si vous avez des musiques que vous aimez, j'aurai peut-être le temps de vous préparer quelque chose pour la semaine prochaine avec de la musique. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez comme musique, ce que vous voulez écouter pendant le cours. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous dis à très bientôt semaine prochaine pour les enfants et à demain soir pour les parents. Bisous, bisous, au revoir.